Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir à nouveau Stéphane Van Der Hague pour un deuxième roman à tous les airs, dont en fait on est un certain nombre à savoir qu'en réalité c'est un premier roman. Et on va ce soir mener l'enquête pour comprendre la différence entre un premier et un deuxième roman, entre autres choses. Une des difficultés qu'on va avoir ce soir, en tout cas que moi je vais avoir, c'est que c'est un roman qui est fascinant, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de l'indécidabilité, et je vais le dire qu'une fois, et après je trouverai un autre mot, de la fiction. Il se passe énormément de choses dans ce roman, mais bien malin qu'il peut dire à la fin exactement ce qui s'est passé. Donc ça va être évidemment compliqué d'en parler, d'autant plus qu'il y a du suspense, il y a des choses qui seraient dommages de révéler, en vous en perdant, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ou celles ou ceux qui ne l'ont pas encore lu, en vous en perdant le plaisir de la découverte, de la surprise. Donc on va plutôt essayer d'être thématique, et de parler de choses assez importantes, comme les blattes, les catalogues de vente par correspondance, les cimetières bien sûr, la musique, les gendarmes, tout un tas d'éléments qui, mis bout à bout, comme ça, ont l'air vraiment bizarres, et dessinent ensemble l'un des romans les plus fascinants que j'ai lu ces dernières années. Et donc, on va essayer aussi d'en lire quelques extraits, parce qu'il y a une musique, c'est par hasard que ça s'appelle « À tous les airs ». Cette musique, il faut effectivement la sentir, elle est contrastée par moments, il y a beaucoup d'instruments différents qui jouent, à mon avis. Et donc, avant d'en entendre un premier extrait, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la genèse, en fait, un peu, « À tous les airs », quitte à ce que Pascal Arnaud, l'éditeur qui dame, qui est présent ce soir, quitte à ce que Pascal intervienne pour nous dire justement, comment c'est passé, parce que je trouve que c'est souvent très intéressant de savoir comment la relation entre l'auteur et l'éditeur influence les manuscrits eux-mêmes, mais y compris des choses telles que finalement, ce manuscrit, on va le retravailler, il viendra peut-être, alors que c'est un premier roman, c'est un deuxième roman. Moi, je trouve ça des choses fascinantes, parce que par rapport à une réputation qui existe parfois sur les maisons d'édition, certaines, en tout cas en disant, « Bon, non, c'est à prendre ou à laisser, puis en fait, on ne fait rien, il n'y a pas un énorme travail en commun entre l'auteur et l'éditeur. » J'aime bien quand on sent, quand on mesure, quand on vient toucher du doigt le fait qu'il y a un travail qui se fait, qu'il y a un véritable dialogue et quelque chose d'assez riche. Donc voilà, j'aimerais bien, si tu acceptes, Stéphane, de revenir un petit peu sur la jeunesse de la Toulésaire et sur son parcours en tant que texte à l'époque où il s'appelait, si je ne me trompe, « Ritournel du cimetière ». Merci Hugues déjà pour cette présentation, c'est toujours le plaisir de t'entendre dire des belles choses comme ça. La jeunesse du texte, en fait, ça fait six ans que j'ai commencé à écrire et c'était vraiment un premier roman et il a été pensé comme un premier roman. C'est-à-dire que c'est un texte qui naît de l'ambition d'écrire un roman alors que je ne l'avais jamais fait. Je ne suis pas quelqu'un qui a toujours écrit en fait et donc en 2011, un peu sur un coup de tête, je me suis dit, tiens, pourquoi tu serais pas ? Donc l'ambition, c'était ça, c'était écrire un premier roman et c'était écrire un premier roman sur une idée simple qui était de faire en sorte que ce premier roman ne soit pas un roman. Voilà. En tout cas, pas un roman au sens classique du terme, c'est-à-dire avec des personnages bien construits, une intrigue bien pensée, des questions et puis une résolution à la fin. Et donc, ce qui a mené en fait ce travail d'écriture, c'était vraiment mon propre rapport à l'imaginaire et à l'imagination parce que je me suis dit, ok, t'as envie d'écrire un roman, c'est bien, mais encore faut-il que tu sois en mesure de le faire et pour pouvoir le faire, encore faut-il que tu sois en mesure d'imaginer en fait ce qui va être dans le roman. Donc l'idée, c'était ça, c'était vraiment de... Enfin, je l'ai conçu, quand je dis que je l'ai conçu comme un premier roman, c'est-à-dire que je l'ai conçu comme un exercice d'écriture qui me permettrait ensuite d'écrire des romans peut-être un peu plus classiques. qui en réalité... On parlera tout à l'heure de Charognard, de toute façon, comme roman classique. Et donc voilà, donc l'idée, en fait, le point de départ, c'était ce personnage de cette vieille dame qui va et vient entre chez elle et le cimetière. Et j'avais plusieurs possibilités, en fait, c'était... Enfin, la première possibilité, c'était de faire sa biographie, en fait. Mais quand vous... Alors, peut-être qu'il faut que je dise que cette dame existe vraiment. C'est une dame que j'ai rencontrée, enfin, que je n'ai jamais abordée, mais en fait, c'est le genre de personne que vous voyez tous les jours dans la rue, ou presque, et quand vous la voyez, en fait, enfin, pendant longtemps, vous ne la voyez pas. Elle est invisible. Et puis tout à coup, vous la voyez et vous ne voyez plus qu'elle. Et donc, cette vieille dame existe vraiment et... Enfin, je ne sais pas, elle avait l'air un peu étrange, en tout cas, elle suscitait l'imaginaire. Et donc, je me suis dit, voilà, le point de départ, il est là. Et plutôt que d'essayer d'écrire sa vie, parce que de ce fait-là, il fallait que je réponde à la question pourquoi elle va au cimetière, quand j'ai découvert qu'elle allait au cimetière, je ne me suis pas mis à la suivre, je vous rassure. C'est sûr que... Bon, bref. Donc, quand j'ai découvert qu'elle allait au cimetière, je me suis dit, voilà, la question, en fait, c'est pourquoi elle va au cimetière, donc à qui rend-elle visite ? Et donc, vous pouvez imaginer plein de choses, en fait. Elle en visite un mari, elle en visite un parent, elle en visite un enfant qu'elle aurait perdu, elle en visite à, je ne sais pas, donc... Un mentor. Voilà, un mentor, ou d'autres choses, d'autres personnes, ou peut-être qu'elle travaille tout simplement là, on ne sait pas. Donc, l'idée, en fait, c'était précisément de ne pas choisir parmi toutes ces possibilités et de travailler, en fait, à partir d'esquisses qui pourraient donner un roman. Donc, en fait, le roman, peut-être que j'en dis déjà trop, mais l'idée, c'était ça, c'était que ce personnage, en fait, fonctionne sur plusieurs plans différents, et quand je dis que je voulais écrire, enfin, apprendre à écrire un roman, c'était ça, c'était pas d'écrire le roman, mais simplement d'imaginer des pistes potentielles pour ce qu'allait devenir un roman que je n'ai pas écrit. Alors, du coup, peut-être un mot de Pascal, parce que je crois, enfin, je crois dans mon souvenir, parce qu'il se trouve qu'on l'avait évoqué ensemble il y a quelques années, que c'est un texte qui t'a vraiment fasciné, mais que, donc, si j'ai bien saisi, mais tu vas nous éclairer sur ça, tu as appris après l'existence de Charonniard. C'est-à-dire, j'étais tellement estomaqué par le texte que je m'interrogeais sur ma propre lecture. Donc, tu m'as servi quelque part aussi de révélateur, parce qu'on avait une relation privilégiée et je voulais impérativement qu'il y ait un autre œil sur ce texte en me disant « Est-ce que je suis en train de délirer ou est-ce que ce texte n'est pas celui que je lis ? » c'est-à-dire que j'avais rarement ressenti un plaisir fou de lecteur qui est baladé comme ça, où le programme du livre est donné d'emblée sur deux ou trois pages et où les choses se démultiplient peut-être à l'infini. Vers quoi ? On ne sait pas trop. C'est ça qui est intéressant. et je me suis dit « Bon, c'est bluffant quoi ! » Et donc, je t'ai dit « S'il te plaît, lis-le en tant que lecteur et fais-moi un retour comme si tu recevais ce livre de l'éditeur » et puis voilà quoi. Et tu allais dans le même sens comme moi, tu en faisais exactement la même lecture. Et après, avec Stéphane, quand je lui ai dit « Oui, bien sûr, je vais le faire ! » Et Stéphane, dans la conversation qu'on a eue, a parlé de Charognard. Il a dit « Je suis en train de travailler sur un truc que je suis en train de finir. » C'est ça. Et je lui ai dit « Je vais lire ça d'abord aussi et puis je vais me décider en fonction de ça. » Alors pourquoi du coup, j'ai publié Charognard en premier ? C'est parce que je me suis dit que pour Stéphane, c'était préférable de démarrer avec Charognard. Parce que Charognard, en dépit de tout, disons, de ses huit premières pages complètement folle dingue, pouvait accrocher potentiellement bien plus de lecteurs qu'à tous les airs qui étaient d'une telle densité programmatique qu'il me semblait que c'était préférable de démarrer avec Charognard. C'est uniquement pour ça. Alors, je ne sais pas si Stéphane m'était déçu ou pas, mais pour moi, c'était une évidence qu'il fallait démarrer avec Charognard et puis après, revenir à tous les airs et puis à le troisième. je ne suis pas du tout un éditeur. Je suis un libraire et un lecteur peut-être avant tout et j'entends en tout cas cette logique-là. Je pense que Charognard a été un livre qui était surprenant, vraiment, qui était intriguant, qui donnait envie aussi d'en savoir plus, qui rendait justice en plus à justement... Déjà, on en reparlera sûrement tout à l'heure sans trahir les différents possibles l'un d'eux à tous les airs mais il y a aussi une question... Je triche un peu parce que je crois qu'on l'avait abordé quand on avait fait une rencontre sur Charognard ici même il y a quelque temps. Il y a aussi une question d'indécidabilité dans Charognard. C'est difficile de savoir exactement le statut du locuteur, du narrateur. C'est vrai ce qu'il raconte. Puis à la fin, tout vire en gris puis en noir. Enfin, on ne saura jamais. Et ça, moi j'adore, c'est vrai. Ces romans ou ces textes qui ne sont pas des romans classiques mais qui préservent leur mystère au-delà de la lecture et si on se rassemble à trois ou quatre ou cinq lecteurs et qu'on en parle, on n'a pas lu le même livre. C'est génial. C'est chiant qu'on a tous lu le même livre honnêtement fort. Et ça, je trouve que c'était très présent dans Charognard où en fait les interprétations c'est peut-être un grand mot. En tout cas, les lectures peuvent vraiment varier et là, je pense que c'est comme tu as utilisé ce mot, c'est démultiplié dans tous les airs. Je pense que c'est une des immenses forces en fait de ce roman parce que c'est bien un roman. Enfin, il n'y a pas que des romans classiques qui vont de A à B en passant par un chemin unique. Dieu merci, sinon qu'est-ce qu'on s'en aimerait. En tout cas, bravo sur ce travail pour avoir construit cette espèce d'univers de possibles à partir moi, je ne savais pas qu'au départ, c'était une vieille dame authentique surprise dans un cimetière probablement en train de mettre quelques fleurs sur une tombe ou peut-être de sarcler un peu ou de remettre un peu de gravier parce qu'il y a toujours des gens qui veulent un peu de gravier sur d'autres tombes. On le sait, c'est comme ça dans les cimetières, c'est une jungle. Et ensuite, de voir arriver peu à peu et après, moi, j'essaie de m'arrêter au niveau des spoilers mais de voir arriver effectivement ces différentes possibilités, ces différentes composantes de ce que pourrait avoir été la vie de cette vieille dame et ce qui pourrait expliquer qu'elle soit qu'elle fréquente avec cette régularité quand même impressionnante parce qu'il y a quand même cette régularité qui joue dans le cimetière. Après, l'autre chose magnifique, je trouve, c'est que moi, j'adore les livres dans lesquels l'auteur dans les premières pages est programmatique. J'adore parce que ça ressort de la prestigitation. Je vais vous dire ce que je vais vous faire. Je vous le dis, je vous le dis d'une certaine façon. Je vous montre les manches. Il n'y a rien dans les manches. Puis en fait, je fais le tour. Il a fait mon dit de merde, il l'a fait. Vous ne comprenez absolument pas comment il l'a fait, évidemment, sinon c'est mal fait. Et ça, je trouve ça magnifique parce que faire quelque chose sans l'annoncer, ça peut être exceptionnel aussi, mais il y a quand même, en fait, on ne sait à aucun moment. Alors que quand, on le dit au départ, un roman qui n'a absolument rien à voir avec tous les airs mais qui pour moi est ce genre de, un certain type de sommet de l'art romanesque, c'est le prestige de Christopher Priest. Je parle du roman, pas du film qui a aussi ses qualités. Le premier chapitre expose en fait ce qui va se produire. Mais il l'expose d'une certaine manière. Et à la fin, quand vous refermez le livre, vous avez halluciné tout le long, vous vous dites, mince, il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Je ne m'en suis pas rendu compte un seul instant pendant que le tour se passait. Et là, je trouve qu'à tous les airs, c'est vraiment ça. Il y a un tour qui se produit sous vos yeux. On vous l'a dit au départ, vous n'êtes pas pris en traître, mais ça fonctionne à 100%. Donc, je me sens bien qu'on écoute ce début, cette programmation. Elle hésite. Maintenue comme à l'arrêt dans un silence tenace, mais fragile, radieux presque, il dure depuis un temps déjà quand soudain perce une rumeur, anodine d'abord, qui lentement se propage depuis une marge, charriant derrière elle quelques notes éparses. Il ne manque pas grand-chose pour qu'elle s'agrège dans une mélodie, suave et fluette, à peine audible, certes, car trop vite étouffée, sur laquelle pourtant, si on osait, on la ferait volontiers danser, mais elle hésite. Dans l'oreille, oui, un air, un petit air s'esquisse ou se dérobe, quelques harmoniques décousues comme soudain exhumées et portées par une lointaine rumeur, qui approchent, sourdes et sereines, tournoient et s'enroulent autour d'elles, bientôt s'en emparent. On l'appelle Solange ou Lénor, Rosa ou Angèle, Anne ou Agnès, peu importe, car dans les marges, on hésite. Mais elle s'immisce dans quelques imaginaires désœuvrés ou aussitôt, au rythme des conjectures, des hypothèses et des fantasmes d'une marge à l'autre, elle va et vient comme d'autres arpent une scène où batte le pavé, docile et envoûtante. On l'aurait, dit-on, aperçue une première fois aux abords du cimetière. C'est là qu'on fait tout commencer. Il semblerait qu'elle s'y rende fréquemment jusqu'à deux fois par jour à ce qu'on raconte et on en raconte au sujet de cette dame en apparence ordinaire malgré son accoutrement. Et tandis qu'on l'imagine à l'orée de son cimetière, qu'on l'observe là, qu'on la scrute à une distance hasardeuse, elle, oublieuse, paraît se languir comme à l'entame d'une histoire tout en ellipse, tout en raccord, balottée à la marge de pensées apocryphes qu'agite et qu'aiguise toujours plus la rumeur et les cancans tournaillant dans l'air quand elle hésite. Un signe, un ordre la maintient là pour un temps encore au bord d'une décision qui peine à se prendre ou prise déjà, non sans l'ombre d'une réticence du reste qu'on fiche dans son esprit. Va-t-elle entrer dans la danse, se demandons alors ? Aussitôt les résolutions chancèles, car quelque chose, croit-on, on doit là devant elle, vaguement se dessine dans la vacuité d'un regard et vacille au rythme de ce petit air de musique défendue, ces quelques bribes qu'on s'y flotte au loin et qui rapidement s'essoufflent, comme fossés soudain par une note éraillée. Le doute est planté. Cette dame à l'âge incertain que débauche la rumeur, qui courtise le mystère comme on court une intrigue, aucun y verrait une caricature chevauchant les chimères que profil de lointaine et timide divagation. C'est à peine si on ose encore, mais déjà la rumeur d'une marge à l'autre rapièce, ses récits en lambeaux dont on la part, ses trames décousues, escamotées, vite tue, qu'elle traîne derrière elle à son insu et qui la poursuivent jusque dans les allées les plus reculées de son cimetière. L'objet de ses ragots, qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qui l'attire, la retient. On se l'imagine alors à tous les airs, maîtresse ou prise au piège d'un passé qu'elle tenterait de fuir ou de consacrer, de revivre ou de conjurer dans l'orbite de ce passé, d'une tombe à l'autre, à l'invite des murmures et des indiscrétions. Elle retourne et tourne encore depuis toutes ces années, la dame du cimetière aux mille et de mystères, la dame qui, elle hésite. Puis, dans une ritournelle sans fond, se laisse déporter d'une marge à l'autre au gré des visions, fait tourner les têtes et valser les ombres. Moi, je trouve que c'est deux pages et demie extraordinaires. Là, Stéphane Van Rijk, donc c'est le tout début du livre, vient de nous dire, de vous dire tout ce qu'il va faire, en fait, tout ce qui va se passer. Et on n'a encore aucune idée, en revanche, de ce qui va nous arriver exactement. Et ça, je trouve ça très fascinant. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est aussi cet invite à la lecture et en même temps, en même temps qu'il fait cet invite à la lecture, de dire en tant qu'auteur comment les choses vont être faites d'une façon très, je dirais, atomique. moi, je pense que c'est une des jolies forces du texte, c'est que effectivement, j'aime bien ce mot atomique, parce que là, la déclaration d'intention effectivement, est à un niveau intime, profond et atomique, ce qui fait qu'ensuite, la mobilisation, en fait, parce que je crois qu'on peut dire que c'est vraiment un roman pour lectrice et pour lecteur, parce que ça mobilise et ça titille en fait tout ce qui traîne dans nos propres imaginaires. D'emblée, tu le mentionnes dès ces deux pages et demie et puis après, ça va être martelé, on parle d'un cimetière. Pourquoi le cimetière ? Même sans savoir qu'il y avait vraiment une vieille dame dans ce cimetière et qu'elle était vraiment dans un cimetière et non pas au supermarché. Mais le cimetière, c'est quand même un lieu littérairement qui porte des masses de choses et dans toutes les directions. Enfin, et pas seulement juste la mort. Et moi, voilà, après, je n'ai pas envie non plus de trahir des secrets de fabrique ou de t'exposer à trahir des secrets de fabrique parce que je trouve fascinant sur ce terrain d'une vieille dame à un cimetière que ça soit mis à foisonner comme ça. Et donc, j'ai quand même une question, c'est, il y a là-dedans une enquête. Pourquoi il y a une enquête ? Parce qu'il y a des gendarmes. Et donc, comment est venue en fait s'appuyer sur cette déclaration d'intention l'envie ou la nécessité en fait d'une enquête et d'un, de plusieurs gendarmes d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas dire un gendarme, il y en a plein, qui se mettent à essayer de découvrir quelque chose. Parce que c'est quand même, enfin, Louis de Funès sort de ce corps. Je ne le dirais pas comme ça, en fait. Tu dis, enfin, si j'ai bien compris, tu as dit, il y a une enquête parce qu'il y a des gendarmes. Oui, c'est un abus de langage, bien sûr. C'est dans l'autre sens que ça a fonctionné, c'est-à-dire que depuis le départ, en fait, il y a cette vieille dame et le mystère qu'elle incarne. et donc, qui dit mystère dit enquête et qui dit enquête dit gendarme. Ça vient dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que il y avait, dès le départ, il y avait le mystère. Donc, ce mystère m'a entraîné sur la piste d'une enquête et qui dit enquête, donc après, voilà, il fallait quelqu'un pour matérialiser, pour incarner cette enquête et donc, il y a le... ce gendarme qui apparaît. Il lui-même ne sait pas pourquoi il apparaît. je dirais, voilà, ok, je suis là, il y a une enquête, j'ai compris qu'il y avait une enquête et donc, il se met à enquêter mais il ne comprend pas d'ailleurs sur quoi il enquête. D'autant que c'est une enquête sur une rumeur. Voilà. Et sur une rumeur qu'on ne connaît pas vraiment, nous, lecteurs, il faut être honnête. Voilà, on sait qu'il existe une rumeur mais exactement en quoi elle consiste, moi, à la fin, je ne sais toujours pas c'était quoi exactement la rumeur. Je ne sais pas. Il se passe quelque chose effectivement entre ce cimetière et... Ou pas. Ou pas. peut-être qu'il ne se passe rien. Vous savez, les gens sont mauvais. Il y a le corbeau, le personnage absent mais central aussi. Le corbeau, il revient régulièrement. Et enfin, pas le corbeau justement qu'on s'attendrait à voir sous forme d'oiseau dans le cimetière mais celui qui envoie les lettres anonymes qui dit ça serait bien quand même que la gendarmerie s'en mêle. Il y a quelque chose d'énorme avec ça, avec cette pression sociale. Oui. Oui, enfin, le mystère qu'elle incarne, ce personnage incarne un mystère et ce mystère en fait prolifère sous la forme de rumeurs insondables. Et chaque version du personnage est lui-même le produit tissé dans la rumeur. et donc il y a ce gendarme qui apparaît et qui va et vient entre ces dames. On ne sait même pas combien elles sont. Moi-même, je ne sais pas combien elles sont. Elles sont au moins sept. Pardon. A priori. Toi, tu les as comptées. Oui, sept. Non mais, on en reparlera. Ça leur double. Voilà, non mais, oui, je ne sais plus ce que je disais du coup. Donc ce gendarme, oui, qui apparaît pour enquêter et qui enquête sur une rumeur qui peut-être elle-même est une rumeur. Et donc, il est pris lui-même jusqu'à, bon, et jusqu'à douter en fait de l'enquête sur laquelle il enquête. C'est l'excellent livre mais qui n'est pas un roman mais de Luc Boltanski qui s'appelle Enquête à propos d'enquête qui est sur justement l'utilisation C'est vrai qu'il y a quand même toutes sortes de registres dans le livre. Même, bon, parce que ça joue avec les codes du roman policier mais de toute façon qui est même qui est toujours très décalé il me semble. Ah puis, ce personnage de gendarme voilà, toi dans sens. Je ne suis pas de ce personnage du gendarme parce qu'il est quand même très différent. Non seulement de sa fonction mais en même temps il est totalement en space quoi. C'est un gendarme ou quoi ? Non, oui, mais il apparaît un peu et même au niveau de l'écriture enfin je dirais qu'il est apparu comme ça et lui-même ne sait pas pourquoi il ne sait pas pourquoi il est là et ça ne fait pas longtemps qu'il est dans la région et donc voilà il vient de débarquer et on lui a collé une enquête et il ne sait pas ce qu'il est et en plus le pauvre en fait il se coltine un adjudant-chef s'il vous plaît qui a l'air d'en savoir un peu plus que lui et donc mais l'adjudant-chef n'est jamais présent enfin on ne l'entend pas dans le texte donc il y a une sorte de relation un peu conflictuelle entre ce gendarme qui est aux commandes de l'enquête et puis cet adjudant-chef qui paraît en fait en savoir un peu plus que lui et je ne sais pas quoi dire en fait de ce personnage je ne sais pas ce que tu veux me faire dire mais non 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 mais il est oui alors sa fonction elle est aussi là pour introduire de l'humour dans le texte c'est un personnage c'est un porteur de la farce oui il est là il ne sait pas pourquoi il est là et puis à la fin il s'en va il ne sait pas pourquoi il s'en va et bon il y a quelques indices peut-être sur la fin dont je ne vais pas parler mais voilà il prie lui-même dans ce jeu de séduction mais la lecture est un jeu de séduction donc il incarne aussi ça il essaie de d'en savoir plus sur cette enquête en même temps il se fait avoir par ces vieilles dames peut-être ou peut-être pas qui lui proposent du guignol et kirch et qui le font boire enfin bon voilà il se laisse prendre au jeu et puis en même temps c'est quelqu'un qui est férui de poésie voilà il est poète à ses heures perdues il adore le cinéma et donc il essaie de débaucher une vieille dame ou deux en les endant au cinéma et voilà parce que je ne sais pas pourquoi il fait tout ça moi je trouve que ce gendarme il fournit un fil conducteur ou une section rythmique en fait assez fabuleuse en fait il sert aussi de liant dans le texte enfin je veux dire sa fonction aussi au niveau de l'écriture c'est que j'ai vraiment pensé le texte sur plusieurs niveaux en fait c'est lui qui permet en fait les passages en fait d'un niveau à l'autre en fait c'est lui qui fait communiquer le texte et c'est lui qui c'est vrai qu'en fait l'enquête en tant que telle même si on ne sait pas où elle va et peut-être qu'elle va nulle part mais c'est l'enquête qui fait enfin qui essaie en tout cas de faire tenir le livre je ne sais pas si c'est réussi mais disons dans la mesure où il y avait tous ces niveaux différents et tout cet étagement de lignes narratives et c'est un texte qui fonctionne aussi au niveau de sa forme c'est un texte qui n'est absolument pas linéaire qui est très éclaté il fallait quand même trouver une astuce pour permettre de faire en sorte que le tout tienne et c'est un peu sa fonction au niveau de l'écriture après ce qu'il en fait lui-même mais je trouve qu'en plus alors ce gendarme et ne me citez pas sur ça mais ce gendarme c'est un peu mon semblable mon frère enfin à nous lectrices-lecteurs parce qu'il est comme nous en fait il débarque effectivement il ne sait pas vraiment de ce dont il s'agit parce que le côté quand même et on l'a écouté pourtant mais le côté sibilin de la déclaration d'intention fait que au moins que vous soyez très très fort vous ne savez pas exactement quand même ce qui va se passer et lui il débarque et puis il est concentré sur l'enquête de même que nous comme en tant que lectrice ou lecteur normalement on veut comprendre ce qui se passe on veut savoir où ça va et en même temps on est presque tous comme ça on digresse dans notre tête pendant qu'on lit on pense à autre chose puis il y a un truc qui souffre tout à coup qui nous fait penser à autre chose et puis un élément qui vient hors du texte vient se mélanger à ce qu'on est en train de lire et les gendarmes c'est pour ça c'est un personnage fabuleux parce qu'en même temps oui il a une dimension je mentionnais Louis Funès tout à l'heure c'était qu'à moitié un gag parce que c'est peut-être le gendarme archétypal dans l'imaginaire français en tout cas pour encore un bon moment avec ce côté comique de plein de façons différentes donc il y a beaucoup de comiques il y a des situations dans lesquelles se met ce gendarme alors que ça se passe que dans le dialogue enfin en fait dans le dialogue monologué puisqu'on n'entend pas jamais les répliques et en même temps je trouve que c'est vraiment notre complice c'est vraiment notre explorateur c'est lui qui en fait se pose les questions qu'on est en train de se poser pas sous la même forme nécessairement on ne parle pas tous le gendarme dans notre tête mais il y a vraiment aussi la rêverie l'espèce de ligne de fuite vers un truc mais qu'est-ce que tu prends enfin en fait mais en fait c'est comme ça qu'on lit en fait on se met à penser à des trucs qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on est en train de lire ou un rapport lointain puis qui se reconnecte plus tard parfois il y a des intuitions ce gendarme il y a des choses qu'il découvre en fait je dis ça pour exciter un peu l'aspect intrigue il y a des tas de trucs il y a des seuls à l'avoir compris et tout et notamment là je crois que le moment est venu de parler du rôle de la blatte il y a un autre personnage récurrent vraiment récurrent qui se manifeste régulièrement ou irrégulièrement mais en tout cas à des moments clés et qui est une blatte qui essaye je crois de sortir d'un tuyau oui elle est aux prises elle est elle est toute seule dans sa canalisation elle essaie de sortir mais elle n'y arrive pas pour moi la blatte c'est un peu l'alter ego du gendarme et de nous non mais je rigole pas alors évidemment on va dire que c'est kafkaïen une blatte le lecteur oui bien sûr mais néanmoins le gendarme et la blatte sont comme nous ils sont prises avec un texte qui est foisonnant qui part dans plein de directions puis en fait ils essayent de suivre une canalisation et je trouve ça magnifique qu'on soit mis en abîme en fait en même temps pendant le texte en se disant mais oui pourquoi j'essaye de suivre une canalisation en fait je voudrais très bien me laisser porter par un truc contraire qui foisonne à plat et là ça va être l'autre chose monumentale qui est le catalogue de vente par correspondance qui est l'opposé de la blatte si j'ose dire tu penses que j'exagère non pas du tout non non au contraire mais je trouve que tu parles de la blatte beaucoup mieux que moi parce qu'elle m'a frappé cette blatte donc voilà j'ai rien à ajouter par rapport à ça c'est sérieux après tu vois ce qu'on fait là je pense que ça démontre ce qu'on disait en introduction c'est que ce roman est incroyable c'est pour ça que c'est difficile d'en parler parce que je pense il est tellement plastique parce que c'est une démonstration de plasticité de la fiction on va y voir tout à l'heure moi je pense qu'il n'est pas de plastique moi je trouve qu'il a une vraie malléabilité ce qui fait que je ne sais pas si Stéphane va être d'accord parce que je vais parler de ça mais pour moi c'est un livre qui est musical c'est à dire qu'il est pardon je voulais dire plastique au sens malléable tu vois au sens qu'on peut y projeter en tant que lectrice ou lecteur assez facilement alors comme on fait toujours c'est à dire en négligeant certains aspects ou en les mettant au second plan et en passant au premier plan et on peut se construire son air à soi en fait parce que il y en a plusieurs qui sont proposés et c'est ça ce côté réellement fascinant c'est que à la fin je suis certain on ferait le test après qu'on l'ait tous lu on ne racontera pas la même histoire oui alors clairement de toute façon il faut le relire plein de fois dans ce cas on n'assistera pas sur le catalogue de Vente par Correspondant je pense qu'effectivement il y a le plaisir de le découvrir aussi cette vieille dame en fait c'est Solange il y a plusieurs fils comme ça narratifs et donc Solange elle s'appelle Solange Pérenne et Solange alors la rumeur dit de Solange qu'elle se serait mariée peut-être un peu trop jeune et donc il ne savait pas trop comment s'y prendre et on lui a raconté toutes sortes de choses sur sa nuit de noces et du coup elle a eu un peu peur et la pauvre en fait il s'est passé quelque chose ce soir-là c'est que son mari est mort donc avant que le mariage soit véritablement consommé donc de ce fait-là elle a toujours enfin en tout cas c'est ce que nous propose la rumeur c'est ce qu'on s'imagine quand on voit ce personnage c'est pour ça qu'elle va au cimetière elle est voilà elle nourrit en elle-même une sorte de culpabilité elle se sent responsable de la mort de celui qui selon les registres est son mari mais qui dans la réalité n'a jamais été son mari donc elle essaie depuis ce temps-là elle semble être perdue prise dans la mélasse du temps plus rien ne se passe donc elle va et vient entre chez elle et le cimetière et elle commence à comprendre progressivement en tout cas la rumeur lui fait comprendre progressivement que en fait peut-être qu'il faudrait qu'elle prenne les choses à l'envers et qu'elle essaie de faire ce qu'elle n'a jamais fait et à partir de là tous les ans elle reçoit un catalogue des ventes par correspondance et elle se dit que peut-être elle pourrait trouver un accessoire ou un autre et qu'il puisse faire en sorte que le temps reprenne un cours normal et donc elle se met en enquête elle ne sait pas comment s'y prendre parce qu'un catalogue des ventes par correspondance c'est à peu près je ne sais pas 600 pages 500 pages et donc comme elle ne sait pas ce qu'elle cherche non plus dans ce catalogue des ventes par correspondance elle commence à le lire de la page 1 à la dernière page à la recherche d'un objet et donc elle cherche cet objet et puis voilà donc il y a effectivement elle est absorbée en fait par ce catalogue par correspondance et sa vie finit par se résumer en tout cas pendant un temps à ce catalogue à cette exploration qui effectivement est l'oeuvre d'une vie voilà et encore une fois bon oui c'est une sorte de jeu avec la lecture enfin qu'est-ce qu'on fait quand on lit un texte est-ce qu'il faut le lire du début à la fin et qu'est-ce qu'on trouve et puis qu'est-ce qui se passe si le texte vous tombe des mains et que vous le recommencez et si vous recommencez la lecture est-ce que vous allez retrouver exactement la même chose enfin voilà j'avais vraiment ce jeu c'est aussi enfin je l'ai pensé aussi comme un texte ludique à la fois pour moi en tant qu'écrivain enfin il fallait que je m'amuse à l'écrire et puis aussi enfin à l'époque évidemment c'était un premier roman où je ne savais pas s'il allait avoir des lecteurs mais je voulais qu'on puisse s'amuser avec et que moi le premier je ne puisse pas m'amuser avec donc il y a vraiment tout un jeu en fait sur la déconstruction de la lecture de ma propre lecture en moi aussi et puis en tout cas c'est ce qui a vraiment nourri l'écriture de ce texte à plusieurs niveaux donc effectivement je pense que tu as raison le gendarme d'une certaine manière incarne un côté du lecteur qui se retrouve incarné aussi dans plusieurs versions du personnage qui sont éclatées donc il y a Solange avec son catalogue et puis il y a Agnès aussi qui elle est aux prises avec le manuscrit d'un mentor qu'elle essaie de remettre dans l'ordre donc il y a tous ces jeux en fait c'est des strates de déconstruction en fait je ne sais pas comment le dire autrement mais où il s'agissait vraiment de prendre quelque chose donc là en gros l'idée que je me faisais un du roman classique j'en avais jamais écrit et deux de la lecture du roman et de déconstruire tout ça pour comprendre de mon point de vue d'apprenti écrivain comment ça pouvait fonctionner et comment ensuite moi je pouvais travailler je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais voilà l'idée c'était ça moi je trouve ça clair j'ai bien l'idée que sur la frontière en fait justement entre ces différentes possibilités personnalités parce qu'on pourrait aussi enfin il est parfaitement possible en tout cas pour moi c'est parfaitement possible de dire que non il n'y a pas une seule vieille dame ça c'est un mensonge inventé par la rumeur qu'en fait il y a un certain nombre d'habitantes dans ce quartier auprès du cimetière et qu'elles sont toutes différentes c'est parfaitement possible et ça pourrait aussi être les sept personnalités multiples d'une personne terriblement schizophrène avec non pas deux ou trois mais sept personnalités enfin neuf parce qu'effectivement il y a une petite ambiguïté sur combien elles sont vraiment mais tout ça est possible et le fait d'avoir confié finalement à ce à ce gendarme à ces pataux gentiment libidineux et un peu romantique et assez naïf au fond le rôle de faire le pont entre toutes ces toutes ces facettes possibles toutes ces personnalités possibles toutes ces explications possibles je trouve que c'est assez brillant parce que c'est un personnage inattendu quand même le gendarme enfin en plus on dit toi la lectrice toi le lecteur tu es un gendarme en fait on ne peut pas déconner en fait si oui il y avait oui il y avait enquête donc il fallait quelqu'un pour incarner l'enquête et donc ça joue effectivement sur les codes un peu du roman policier mais quand on parle de roman policier on voit tout de suite soit un détective privé soit le super flic machin et donc je trouve ça rigolo de mettre un gendarme en fait c'est le côté décalé du personnage très naïvement aussi je vais mentionner juste en passant aussi il y a une autre figure attendue en fait qui est aussi très habilement introduite dans une enquête il y a aussi un coupable désigné qui sert de l'heure ou qui à la fin se révèle être le vrai coupable dans la plupart des thrillers on a ça et là il y a aussi ce coupable désigné ou ces boucs émissaires mais comme c'est sous forme de rumeurs en fait c'est pas facile à étiqueter mais bon c'est quand même des musiciens alors même que ça parle de musique pourquoi c'est pourquoi c'est ces jeunes métaleux en fait qui se retrouvent je ne suis pas sûr qu'ils soient musiciens mais ils écoutent de la musique oui d'accord voilà donc ils se retrouvent effectivement tu n'es pas en train de dire que le métal n'est pas de la musique ah pas du tout ils écoutent du métal et ils boivent des verres voilà c'est ça voilà donc ils se retrouvent dans le cimetière donc ils sont des musiciens donc ils se retrouvent dans le cimetière pour boire les coups et donc du coup voilà ils sont peut-être là au mauvais moment et peut-être qu'ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir mais peut-être que peut-être qu'ils ont trop bu et qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils pensaient avoir vu enfin voilà donc c'est aussi une autre forme d'incarnation de la rumeur quelque part il semblerait qu'ils disparaissent en a un moment est-ce qu'une lecture attentive tant indiquée c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux ce qui est effectivement louche est-ce que tu as un rapport particulier à la musique parce que moi je sais que la première fois que j'ai lu le texte qui ne s'appelait pas à tous les airs j'ai vraiment pensé à la fois à la musique de jazz et puis en même temps à des formes de musique classique comme un quintet un octet parce qu'on a l'impression que tel que c'est construit c'est à la fois éclaté et en même temps très très élaboré dans une construction rigide j'aimerais bien connaître le rapport est-ce qu'il y a un rapport pour toi à la musique à la construction de ce livre parce que j'ai pensé la toute première fois la réponse courte c'est oui la réponse longue c'est en fait le livre a été j'aimais bien le titre « Ritournel du cimetière » ce qui m'intéressait c'était la notion de ritournel le titre a été enfin le texte a été pensé dans sa structure comme des boucles donc effectivement la musique bon il m'est arrivé à des heures perdues de faire un peu de musique et il m'est arrivé de me retrouver dans un groupe de rock et à faire de la guitare et en fait je travaillais beaucoup sur des boucles et j'essayais de retrouver en fait la musique enfin la musique permet vraiment une texture que j'ai du mal à retransmettre en fait à l'écrit c'est-à-dire que quand vous lisez vous lisez de façon linéaire et c'est très difficile voire impossible de faire lire deux fils en même temps c'est compliqué en fait de faire sonner un accord par exemple parce que vous avez un séquençage en fait dans le livre qui fait que ça ne fonctionne pas du coup en fait cette structure qu'on peut effectivement percevoir comme une sorte de thème et puis des improvisations qui tournent autour ça effectivement c'est comme ça que le livre a été pensé le côté ritournel c'est le texte qui fait retour et qui boucle sur lui et puis il y a un personnage qui commence à tourner et puis un deuxième qui vient se greffer autour et puis un troisième donc effectivement oui c'est je ne sais pas dans quelle mesure c'est là encore ça fonctionne de façon musicale mais en tout cas au niveau de l'architecture du roman l'idée c'était ça c'était de un comme on poserait une basse par exemple et une basse rythmique enfin quelque chose qui tourne et puis deux venir placer d'autres mélodies par dessus et donc finalement de venir étager la chose pour que ça prenne de l'ampleur pour que ça prenne de la texture et pour que ça finisse par jouer ensemble donc oui oui c'était c'était ça faisait partie de enfin c'était une façon d'essayer d'organiser le texte parce que j'ai travaillé avec des fichiers différents donc il y avait vraiment beaucoup de fichiers en fait et il y a juste un moment où voilà c'était facile enfin c'était facile de enfin de commencer à nouer des choses mais après il fallait rassembler tous ces fichiers en un seul volume et donc c'est cette façon de de faire tourner les choses ensemble et de faire en sorte que le texte revienne et et en même temps se déplace voilà c'était l'idée en tout cas enfin l'une des idées au niveau de l'architecture j'aime énormément cette notion de boucle en fait tu vois à poser puis à construire le hasard total fait qu'au moment où j'avais lu la première version du texte en fait que Pascal m'avait transmise j'écoutais à l'époque quasiment en boucle en fait réellement une actrice une musicienne pardon qui n'est pas actrice enversoise qui s'appelle Lisa Vanderhaar et qui est en fait une chanteuse violoniste d'électro mais qui construit sur disque qui est monstrueusement foisonnant mais ce qui est très impressionnant c'est de l'avoir sur scène puisqu'effectivement à partir d'un violon trafiqué c'est-à-dire branché sur des boîtes extrêmement complexes elle va construire en fait en direct sous vos oreilles et vos yeux un peu incrédules une chanson de 4 minutes ou 4 minutes 30 ou 6 minutes extrêmement complexe et où au départ il n'y a que sa voix et son violon et en fait elle crée les boucles elle les enregistre sous vos yeux 15 secondes ici 20 secondes là et puis hop et ça se met à boucler et à la fin on a un truc incroyable et dont le texte qui introduit son premier album s'appelle en plus Louisa Bolero et il y a quand même une résonance extrêmement forte enfin pour moi c'était flagrant il y a oui et c'est pour ça et je vais le dire parce que moi je critique jamais les choix des éditeurs et des auteurs quand ils s'accordent à la fin sur un titre final sur un livre mais quand même Ritournel du Cimetière qu'est-ce que c'était bien comme titre ah non parce que tu ne peux pas me faire ça non non le titre enfin voilà pour moi enfin Ritournel ne dit rien de ce qui se passe dans le texte à tous les airs non plus d'ailleurs mais en fait dit la façon dont le texte fonctionne et pour moi c'était important d'avoir cette mention quelque part c'est génial qu'elle soit restée dans cette page intérieure voilà et donc l'idée en fait c'était après c'est toi qui m'as dit tu ne voulais pas Ritournel du Cimetière parce que tu ne voulais pas cimetière voilà voilà tu m'as dit une des premières choses que tu m'as dit c'est si je le publie il ne faudra pas cimetière dans le titre parce que ok donc il fallait réfléchir à autre chose et en même temps bon voilà donc c'est une petite pirouette mais disons que Ritournel fait référence la façon dont on l'a positionné alors on s'est posé la question de savoir si on le mettait en couverture ou pas finalement on a dit mais je voulais le maintenir en fait sur la page de titre comme une sorte d'indication générique comme on a des fois roman bon là ce n'était pas roman c'était Ritournel en fait voilà et oui c'était important de le garder parce que ça dit vraiment quelque chose à mes yeux de la façon dont fonctionne le texte donc c'est effectivement pas un texte qui fonctionne de façon linéaire c'est un texte qui fait retour qui joue sur la répétition il y a d'ailleurs des sections qui sont reprises au début et à la fin et donc voilà c'est l'idée de boucle et effectivement d'un point de vue très musical où on crée une première boucle on s'enregistre et puis la boucle tourne toute seule et puis hop on vient en mettre une deuxième et puis on crée des harmonies comme ça au fur et à mesure et on étage on étage en fait la matière même ici du texte c'était ça liné et ça fonctionne superbement alors avant qu'on lise un deuxième extrait et parce que l'heure tourne et qu'on se dirige quand même vers la fin et vers la traditionnelle boisson en fait après la rencontre je voulais quand même mentionner que vous avez certes éliminé cimetière du titre mais vous l'avez quand même gardé et là c'est un énorme spoiler mais comme première solution en fait du premier mot croisé qu'il y a dans le livre et voilà je vous le dis en exclusivité la première ligne horizontale c'est cimetière au pluriel c'est la vengeance de l'auteur et donc en revanche sur la première ligne du deuxième mot croisé qui est plutôt lui vers la fin vous la découvrirez vous même puisque là ce n'est pas un mot unique mais bon il y a une il y a une bon évidemment il y a un clin d'oeil superbe avec ce mot croisé et en revanche je laisserai chaque lectrice ou chaque lecteur découvrir à quel point voilà c'est un mélange de clin d'oeil et de nécessité en fait ce mot croisé et ne me demandez pas les réponses parce que j'ai mis le j'ai jeté le fichier à la fin je peux vous les donner pour le premier mais pour le deuxième il me restait peut-être trop je suis content de voir que c'est cassé la tête à faire le mot croisé je ne pensais pas qu'on n'est pas obligé de le faire non mais c'est mieux t'as envie de le faire moi quand même oui bon et en même temps oui je ne savais pas si ça fonctionnait et donc je vois qu'apparemment ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne franchement même si j'ai fait une erreur tu me l'as signalé tout à l'heure très gentiment parce que ça oui effectivement sur une lettre finale c'est un de ces petits pièges des mots croisés parce que comme elle est dans un triangle de case noire on ne peut la croiser avec rien donc soit on connait le mot mais s'il y a la moindre ambiguïté on est coincé enfin c'est pas très grave je l'admets non mais je tenais à le dire et à le redire c'est vraiment qu'il soit un premier ou un deuxième roman c'est un texte exceptionnel dans sa dans sa malice honnête vis-à-vis en fait de ce qu'est la littérature de ce qu'est la lecture plus exactement de ce qu'est la lecture je pense que c'est un des textes les plus intelligents et jouissifs pour quelqu'un ou quelqu'une enfin un grand qui aime lire et finalement la façon dont on aborde un livre dont on reçoit quelque chose que ce soit une intrigue que ce soit une possibilité d'intrigue il y a vraiment un côté à la fois très joueur très drôle dans la façon de prendre les choses de les tordre de créer les boucles en fait des possibles et de nous emmener dans un truc qui n'a pas réellement de fin même si pour la satisfaction de l'âme de chacun il y a quand même un certain nombre d'énigmes qui trouvent des solutions en tout cas des possibilités de solutions mais je trouve que ce livre est donc vraiment fascinant et j'aimerais vraiment qu'on entende un deuxième extrait mais je voulais dire en tout cas que il y a parfois souvent on dit ça chez Caribe mais en fait c'est toujours vrai c'est un livre qui s'offre bien aussi franchement à des gens qu'on aime et dont on sait qu'ils aiment lire parce que voilà je ne suis pas sûr que je le conseillerais honnêtement à quelqu'un qui lit deux livres par an c'est peut-être une prise de risque mais quelqu'un qui lit un petit peu plus que ça là pour le coup ça peut vraiment faire résonner les deux choses c'est-à-dire c'est bon en soi et puis ça crée un vertige personnel sur sa propre pratique en fait quand on aborde un texte et ça c'est une belle réussite je trouve et ça m'impressionne c'est un livre très drôle bah oui on se marre tout le temps moi je ne voulais pas en rajouter sur la VPC parce qu'il ne faut pas non plus mais il n'y a pas que ça il y a plein de trucs même sur la façon sur ce qui se passe dans ces allées de cimetière bref sinon on va finir par raconter et ce n'est pas l'idée non plus mais en tout cas vraiment bravo et donc je veux dire c'est le moment un peu commercial de cette soirée donc achetez-en cinq ou six chacun pour les offrir à vos amis et à vos amis qui vous en remercieront chaleureusement vous le savez et je vais te laisser choisir mon extrait pour conclure et bien écoute ce n'est pas franchement ce que j'avais prévu de lire mais puisque je vais lire je vais lire autre chose donc tu parlais de la VPC donc je vais lire un passage qui est consacré à Solange donc Solange qui est perdu dans son catalogue et puis enfin si on a le temps je ne sais pas combien voilà ça enchaîne directement avec le gendarme donc comme ça vous aurez un petit bout du gendarme juste pour comprendre en fait donc Solange cherche quelque chose dans ce catalogue elle ne sait pas trop quoi et puis elle pense le trouver une première fois et elle est tellement estomaquée parce qu'elle trouve que le catalogue lui tombe des mains donc elle se rend compte à ce moment-là qu'il va falloir qu'elle recommence donc elle recommence la lecture mais elle est embêtée parce qu'elle a plus ou moins vu à quelle page c'était donc soit la distribution soit elle va directement à la page soit elle recommence tout depuis le début et en fait elle ce qui l'intéresse aussi c'est le parcours qui l'amène jusque là donc un peu contre son gré ou pas trop enfin on ne sait pas trop mais en tout cas elle décide de recommencer donc elle reprend la lecture de la première page et donc progressivement elle avance vers cette page qui est qui est qui est dont elle a retenu le numéro c'est la page 472 d'ailleurs si vous voulez savoir quel est l'objet en question il faut retrouver le catalogue de la redoute collection de menu 12 peut-être page 472 et le numéro de référence en fait et le bon j'ai changé le nom mais ça y est elle y est presque après d'interminables heures enfermée dans sa salle de bain interrompue par ses besognes habituels au cimetière où elle n'aura cessé de se rendre tout ce temps comment le pourrait-elle n'est-ce pas pour lui après tout qu'elle fait et doit tout ceci n'est-elle pas prête à tout pour lui ce serait se leurrer on se le répète grossière méprise en effet que de penser ou pire encore d'imaginer qu'elle chercherait ainsi à combler en elle un quelconque abîme ou à penser une intime blessure à reprendre une liberté qu'elle n'a sans doute jamais goûtée et s'affranchir ainsi de ses devoirs envers lui qu'elle ne pourrait en toute décence abandonner maintenant en ce moment crucial car se demande-t-on n'est-ce pas en quelque sorte ce qu'il n'aura cessé d'attendre lui sans mot dire dans sa patience immobile lui c'est son mari alors ça y est oui son coeur palpite s'emballe la tête lui tourne d'un coup non elle doit se reprendre respirer c'est ça oui inspirer profondément elle n'est plus qu'à une double page d'un bonheur ineffable autant qu'inespérer car si longtemps compromis et elle a trop prévu cette fois-ci oh ça non pas question de laisser échapper et se refermer brutalement côté catalogue et promesse comme l'autre jour délicatement dangereusement même elle pose alors le catalogue en équilibre sur ses genoux qui se rapprochent et se caressent maladroitement tandis qu'elle prend appui talons relevés sur le bord intérieur de ses deux gros orteils mollets et cuisses tendus comme l'arc bandé de ses voûtes plantaires sa main droite se décrispe lentement non sans réticence évidemment alors que l'autre comprime de plus belle les 235 feuillets de gauche que rien ni personne ne pourra lui faire lâcher et tandis que prudemment la droite lâche prise non sans méfiance évidemment c'est tout son avant-bras qui se précipite et se vautre aussitôt sur le catalogue froissante au passage plusieurs pages de droite dont celle qui l'intéresse mais tant pis elle peut alors se dire à tout elle est prête à tout comme s'il s'agissait d'imprimer par transfert sur la page blanche de ses maigres cuisseaux la séduisante image en couverture mais de crainte que cela ne puisse encore suffire elle se plie illico en deux deux et demi si on en juge par son profil sortent de quatre inversés en anamorphose j'ai obligé de préciser qu'elle est assise sur les toilettes sa fale aussi lestement que possible sur le malheureux catalogue qui il n'aura de fait jamais été aussi plat subit en même temps le contre-effet d'une impressionnante pression des gros orteils étrange quoi qu'efficace chorégraphie le temps si ce n'était déjà fait se fige plus rien ne bouge pas même la blatte immobile dans sa canalisation jusqu'à ce que au ralenti une main défiante la gauche se retire comme péniblement exhumée de l'amas amorphe sous lequel est enseveli le catalogue elle rampe alors timidement le long d'une jambe d'abord puis à tâtons sur le tapis en tissu éponge le même que celui qui recouvre l'abattant des toilettes visiblement en quête de quelque chose qu'elle finit d'après quelques types tapotis par localiser sur le sol érigé en équilibre contre la base blanc céramique des WC une enveloppe déchirée malhabilement dont la main se saisit avant de rebrousser chemin commence alors une ascension périlleuse où il s'agit 1. de conduire l'enveloppe à bon corps 2. sans relâcher aucunement la pression exercée conjointement par petit a la poussée des gros orteils petit b l'avant-bras droit rageur 3. tout en relevant graduellement en une sorte d'aufheboum corporelle donc le tronc cela prendra quelques instants au bout desquels triomphalement elle glissera tendrement l'enveloppe entre les pages 470 et 471 futur incertain soudain compromis par une retentissante sonnerie ding dong ding dong qui cruelle et impatiente violent sauvagement le silence qui préside depuis le début à ce balai incongru fait se déplier Solange un peu plus vite que prévu en un sursaut d'athlète le catalogue jusqu'alors au bord de l'asphyxie reprend momentanément haleine courte et liberté positive avant de s'écraser une fois de plus ce choc amorti par le tapis providentiel qui jamais n'aura autant servi que ces derniers jours contre le sol l'inoléomé ainsi protégé de quoi de qui il ne sait or par miracle quelques dieux nichés on ne sait où s'imagine-t-on veillent sur toute la scène garant fervent d'une justice aussi poétique que concupissante attendrit sans doute à la vue d'un spectacle auquel peut-être il ne croyait plus depuis longtemps tandis que le catalogue se soulevait comme propulsé au ralenti dans les airs par un battement de pages la main gauche laissait échapper l'enveloppe qui rebondit sur le coin supérieur de la page 470 jeté en arrière à quelques frisottis du réservoir ses yeux ébobis comme ceux de Sainte-Thérèse fixés sur une souillure bavant sur le plafond jaunis le on de la sonnette vicieusement moulée dans ses conduits auditifs la blague sent bien que quelque chose se passe bouche figée en une grimace tendue indéchiffrable puis alors que le temps semble semble reprendre son cours le catalogue soudain fond sur le sol chuuu pom 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 voilà oh ne vous oubliez pas chère madame ça ira très bien comme ça le guignolet kirsch ça se boit comme du petit lait si vous voyez ce que je veux dire et puis c'est pas de refus tiens après la semaine qu'on vient d'avoir si vous saviez madame si seulement vous saviez vivement que tout ce cirque soit enfin terminé mais voilà que ça recommence allez un petit remontant on va vous allez bien vous sinon vous m'avez l'air patraque aujourd'hui allez ça va nous ravigoter tiens et au plaisir de trinquer avec vous seul puis-je vous appeler Solange dites à ce propos vous ai-je déjà parlé de poésie non pas encore vous m'envoyez surpris comment ai-je pu omettre de vous en toucher un mot ça alors étonnant mais vous savez la mémoire la mémoire enfin voyez-vous la poésie oui c'est une de mes passions avec le cinéma rien de tel qu'un bon film oh pas de cinénavé contemporain bien sûr non tout se perd hélas mais un bon film de temps en temps suivi par un bon et beau poème n'y a que ça devrait ma chère que ça devrait vous aimez la poésie vous Solange il va falloir que je m'y habitue Solange ainsi joli prénom je l'ai tant de fois prononcé en secret si vous saviez Solange le voici enfin qui se pose sur mes lèvres Solange je le goûte ah qu'il est délectable ce Solange tout emprunt de solennité et oh mais ne rougissez pas je vous en conjure on ne se connecte trop bien désormais pas vrai que de poèmes vous m'inspiriez ma douce ma douce Solange quand douce j'appelle mon ange au plus noir de mes insomnies lorsque rongée par l'angoisse telle une dépouille par le verre pardonnez cette image qui je le vois vous choque ma Solange solstice de ma nuit ma solitude mon obscur solstice mais voyez-vous la poésie pour un verre la poésie ne recule devant rien rien Solange merci infiniment merci à toi merci à Karine merci à vous merci beaucoup